Coucou c'est Nath, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing comme je l'ai dit hier sur instagram et sur facebook je n'ai pas eu le temps de la faire hier j'étais impatiente de l'ouvrir mais bon je n'ai pas pu donc voilà j'ai dû attendre ce matin et croyez moi je suis vraiment très impatiente de découvrir ces cartes avec vous alors ce jeu je l'ai découvert en fait par l'éditeur Rockpool Publishing en Australie il y a déjà quelques mois en fait et je l'attendais avec grande impatience et dernièrement j'ai vu la vidéo d'Elise de One Moon Woman, je ne l'ai pas regardé en entier parce que je ne voulais pas voir toutes les cartes pour avoir quelques surprises en fait quand je l'ouvrais moi-même et je suis tombée vraiment sous le charme de certaines cartes, il y a vraiment une carte qui m'a décidé à contacter Rockpool Publishing pour avoir ce jeu en fait alors je crois qu'il va sortir à l'international courant septembre ou octobre il me semble là il n'est pas encore disponible à l'international donc et il vient à peine d'être lancé en Australie le 12 juin donc il y a deux jours en arrière voilà il a été présenté au public officiellement et donc moi j'ai reçu mon petit paquet hier le 13 donc pour la sortie officielle du jeu pratiquement donc voilà mon petit paquet d'Australie il est là donc vous vous avez vu le timbre hier sur sur instagram et donc on va ouvrir ensemble ce paquet voilà donc je vais sortir tout ce qu'il y a alors déjà il ya des papiers donc ça c'est c'est un livre The Naked Witch de Fiona Horn donc il ya des petites publicités donc Rockpool Publishing c'est un éditeur australien là il ya pour télécharger des applications pour les oracles oh j'ai deux cartes oh c'est super ça oh c'est trop joli tu es un être de l'univers ressens la connexion tu n'es jamais seul c'est trop joli c'est une petite carte trop sympa je pense que ça doit venir d'un oracle d'ailleurs et une carte naissance birth universal energy brings you opportunity and possibility naissance l'énergie universelle t'apporte opportunité et possibilité elle est trop jolie cette carte cette carte je l'ai dans un de mes jeux d'ailleurs de Rockpool Publishing je ne sais plus lequel je crois que c'est je veux pas dire de bêtises je ne sais plus lequel c'est mais je sais que j'ai cette carte quelque part magnifique oh c'est joli voilà donc deux petits goodies et et ce jeu que j'attendais tellement 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 heal yourself reading cards dina sigal intuitive guidance to transform your soul guidance intuitive pour transformer votre âme alors c'est un jeu c'est un jeu magnifique ça je le sais parce que j'ai vu déjà plusieurs cartes et c'est un jeu qui permet de nous connecter à notre nous intérieur qui permet de travailler sur le rejet sur notre acceptation sur notre évolution sur le fait de faire partie d'une communauté d'une tribu sur la famille sur nos sentiments sur notre part d'ombre notre part de lumière voilà donc c'est un outil en fait plutôt de développement personnel de recherche de choses profondes en soi au niveau psychologique et les illustrations elles sont juste magnifiques en fait donc c'est un jeu en anglais vous l'auriez vous l'aurez compris c'est un jeu je peux pas du tout vous dire s'il sera traduit ou pas je sais pour l'instant je ne crois pas qu'il y a encore de traduction des jeux de rock pool publishing donc voilà pour l'instant je vais vous le présenter en anglais et je vais juste interrompre la vidéo deux petites secondes parce que je viens de me rendre compte que dans mon excitation j'ai complètement oublié les ciseaux donc j'arrive tout de suite alors j'ai récupéré mes ciseaux je vais essayer de pas trop faire trembler le la caméra et je vais essayer de ne pas abîmer aussi la boîte ça ça m'est arrivé deux fois dernièrement et du coup j'étais un petit peu un petit peu en colère contre moi donc on ne se précipite pas on fait les choses tranquillement surtout qu'il est bien emballé donc voilà ça y est j'ai enlevé le plastique donc voici la boîte je vous la montre dans son intégralité donc ça c'est le devant de la boîte sur les côtés on a donc le titre avec le nom de l'auteur et rock pool pareil de l'autre côté et là on a quelques cartes du jeu alors je vais lire brièvement le petit paragraphe donc un jeu donc de ina sigal qui est vraiment focalisé sur le soin la transformation et l'élévation de la conscience ce jeu est viscéral émotionnel et brut à la fois dans le texte et dans les visuels il exprime à la fois la lumière non le côté lumineux et le côté sombre de la vie donc ces cartes nous permettent d'accéder aux stades les plus hauts de notre conscience ainsi que aux émotions qui nous challenge à travers des modèles de pensée des énergies et des énergies que les gens ont à transformer en fait pour se sentir mieux c'est évident puisqu'on parle de soin il y a 36 cartes chaque texte de chaque carte nous donne le fil conducteur de la carte et donc par 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 ces mots clés nous donne la raison pour laquelle la personne est tombée sur cette carte a choisi cette carte et nous donne aussi donc à travers le livre un état de pouvoir et un processus assez court pour justement travailler dessus donc ina c'est une une personne qui soigne qui est reconnue au niveau international c'est une auteur et elle est aussi présentateur de télévision présentatrice de télévision voilà je vais y arriver je traduisais en simultané donc voilà alors on va ouvrir la boîte et découvrir un peu ce qui se cache à l'intérieur donc comme toujours chez rock pool il s'agit de boîte magnétique donc ça c'est super alors déjà l'intérieur de la boîte il est absolument magnifique regardez ça c'est vraiment trop beau alors on a le livre qu'on va feuilloter brièvement et puis on a les cartes que je sors de la boîte aussi et qu'on va regarder par la suite alors au niveau du livre déjà au niveau du livre magnifique livre donc déjà je peux vous dire qu'il est tout en couleur et ça chez rock pool j'apprécie vraiment ça je trouve ça super donc il y a un petit mot de ina sigel tout moving humanity forward pour l'avancement de l'humanité le progrès au sens spirituel donc il y a une introduction une introduction comment utiliser ces cartes donc on vous parle de classique un peu le tirage de la carte du jour quatre cartes ou trois cartes tirage à trois ou quatre cartes voilà donc vous avez peu de tirages mais ça après à chacun d'expérimenter selon ses préférences et là on accède aux cartes donc c'est un petit peu doré même l'écriture c'est joli je trouve très très joli et là donc on a la carte donc le mot clé une petite phrase d'explication l'interprétation et l'action à mener ce jeu est vraiment un jeu pour se soigner se libérer évoluer avancer trouver la lumière sortir des ténèbres avoir confiance en soi se reconnecter avec sa déesse intérieure ou son dieu intérieur voilà donc on va vous donner chaque fois une action à faire évidemment il va falloir faire cette action pour entamer ce processus de guérison donc je vais pas vous montrer trop le livre parce que sinon vous allez voir toutes les illustrations et le but c'est que je vous montre les cartes donc voilà le livre en somme c'est ça et c'est juste génial quoi c'est juste génial alors à la fin on a la très jolie et très sympathique Ina voilà qui a l'air de vraiment quelqu'un de formidable de positif donc il y a un petit mot sur elle les remerciements etc et donc on parle des illustrateurs donc les illustrateurs ils sont deux il y a Chris Ortega et Drazenka Kimpel qui ont participé à cet oracle je sais pas si la lumière est très bonne ce matin et si vous voulez prendre les notes il y a évidemment les notes concernant les soins et une petite publicité sur le livre de Ina Segal ou Segal je ne sais pas exactement comment on le prononce donc voilà et bien on va passer aux cartes donc 36 cartes alors déjà le dos il est vraiment il est vraiment spectaculaire le dos je le trouve d'une beauté ce dos regardez ça magnifique très très beau et je vais vous montrer les cartes alors ceux qui ne veulent pas voir toutes les cartes évidemment vous zappez c'est évident si vous voulez un peu de surprise si vous comptez l'acheter un jour prochain et puis pour les autres et bien voilà vous pouvez regarder et profiter de la beauté des images magnifique vous voyez que c'est ça alors il a un côté moderne et il a un côté un côté un peu victorien par moment voilà il y a de l'ancien et du moderne alors je trouve ça magnifique quoi self-sabotage ça c'est quand on se coupe l'herbe sous les pieds soi-même ah c'est mieux comme ça on va les montrer de ce côté du coup les rêves c'est juste magnifique alors je les vois à travers l'écran elles sont magnifiques la sexualité donc ça parle vraiment de tout ce qui représente l'être humain voilà c'est si on a des blocages à ce niveau là par exemple ou si on ne sait pas s'exprimer comme on voudrait ou voilà si on rencontre des troubles etc c'est voilà ça ça soigne vraiment tous les côtés de l'être humain la tristesse il est vraiment très beau alors c'est vrai que cette année je suis plus concentrée sur l'auto-publishing mais honnêtement celui-ci il est vraiment très beau quoi les cycles je trouve les visages magnifiques alors voilà la carte qui m'a décidé à vraiment acheter ce jeu à le précommander auprès de l'éditeur c'est celle-ci la procrastination elle est très belle celle-ci regardez le chat derrière magnifique elles sont belles elles sont vraiment très belles alors celle-ci je l'avais découverte il y a quelques mois justement quand ils ont commencé à parler de ce jeu je crois que c'est la première image que j'ai vu et déjà avec le hibou derrière ça m'a plu il y avait un côté mystérieux un peu enlève ton masque alors vous voyez il y a un côté à la fois ancien un peu sous certains aspects et un côté très moderne c'est juste magnifique vraiment il est très 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 beau vraiment très beau le Roger l'âme sœur elle est très belle celle-ci je le trouve super et j'aime le fait qu'il y ait cette bordure très fine là je ne vais pas du tout le découper celui-ci je trouve que la bordure est très jolie et en fait ça va me permettre de faire des bordures dorées je vais le transformer un petit peu je pense pour qu'il ait encore plus de cachet et encore plus de charme sauvage il est superbe l'enfant intérieur donc on peut travailler aussi sur l'enfant intérieur sur les souffrances les attentes de l'enfant intérieur beauté ça c'est la couverture du livre et de la boîte elles sont magnifiques les personnages sont très très beaux dis ce que tu penses la tentation elle est belle celle-ci voilà là elles sont magnifiques elles sont toutes belles de toute façon alors celle-là elle est magnifique magnifique avec le tigre blanc la famille et la tribu alors ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est cosmopolite c'est à dire qu'on retrouve l'Asie l'Afrique l'Europe on retrouve tous les continents dans ce jeu et ça ça me plaît beaucoup voilà c'est vraiment universel je trouve ça très beau le soin garde la foi alors il a un côté très sombre par moment je retrouve un peu du gothique du gothique de quelque chose de vraiment une part d'ombre importante et à côté de ça il y a aussi beaucoup de lumière dans certaines cartes c'est vraiment le parfait mélange des deux voilà par exemple celle-ci l'amour de soi elle est magnifique elle est absolument divine cette carte elles sont toutes divines l'alchimie vraiment celui-ci je l'attendais avec impatience laissez aller alors il va compléter ma série de jeux avec lesquels je travaille actuellement pour mon évolution justement ça c'est génial l'amour avec le tableau qui la regarde c'est assez bluffant découvre le but de ton existence j'espère qu'elle vous plaise aussi le courage ah j'adore elle est belle celle-ci il y a un côté un peu vampire un peu gothique un peu steampunk aussi par exemple avec celle-ci carrément même je trouve ça ce mélange un peu de tout je trouve ça magnifique la renaissance du phénix art sexuel elle est très belle aussi celle-ci très lumineuse voilà celle-là elle est impressionnante la maison un trou dans l'âme elle est impressionnante celle-ci magnifique vraiment vraiment magnifique donc voilà là vous avez vu la totalité des 36 cartes alors il y en a peu mais honnêtement pour une fois je pense que c'est suffisant pour travailler sur tous les aspects de notre personnalité je trouve qu'il est très bien fait il a l'air vraiment vraiment très très bien très intéressant très profond il est viscéral oui oui on sent ce côté vraiment qui prend au trip en regardant les images donc une chose je me languis juste de de tirer ma première carte pour voir un peu le message que je reçois et on va on va le faire ensemble voilà on va le faire ensemble et donc je modifierai les bordures ici je vais les dorer et je vous montrerai le résultat allez on va on va mélanger ce jeu sans plus attendre il se mélange très bien voilà on va parler de la qualité aussi donc il se mélange très bien les cartes elles glissent parfaitement il n'y a aucun souci en plus il y en a peu alors elles sont grandes comme vous le voyez elles sont grandes mais comme il n'y en a pas beaucoup c'est assez facile à mélanger en fait voilà et puis vraiment elles ont une glisse juste parfaite le dos il est vraiment trop beau mais regardez ce dos magnifique allez on va couper et on va en tirer une la tentation ah ça c'est parce que j'ai vu plusieurs jeux de cartes ouais la tentation on voit vraiment que il y a quelque chose qui nous attire et quelque chose auquel on a du mal du mal à résister et pourtant pour notre bien il faudrait certainement résister donc je vais prendre le livre et je vais regarder ce que le livre nous dit alors la carte c'est numéro 19 alors la vie est pleine de tentations et à l'heure actuelle on te demande de choisir un un chemin plus élevé donc voilà il faut résister il faut résister à tentations il faut vraiment se focaliser sur les choses je pense qu'ils sont importantes le but les buts qu'on peut avoir dans notre vie voilà il faut rester à l'écoute de ce qui se passe dans notre vie à l'heure actuelle si on s'ennuie dans une relation ou si on cherche toujours quelque chose de nouveau bon il faut se poser les bonnes questions voilà alors ça peut être par rapport à un travail aussi pour trouver un alignement être en alignement avec soi-même si on se plaint toujours de notre travail par exemple et qu'on est tenté par autre chose est-ce qu'il est pas temps justement de se poser la question est-ce que je peux justement sortir de de cette chose qui me convient pas pour pour faire autre chose qui me convient mieux et qui me correspond mieux ou alors est-ce qu'on utilise l'argent comme une excuse pour ne pas suivre notre coeur aussi on peut très bien se dire oh là là ben non je gagne bien ma vie non non je vais pas m'embarquer dans un truc que même si ça me conviendrait mieux je prends pas de risque voilà là on vous on vous interroge en fait sur les choses qui sont profondes en vous elle vous demande cette carte de vous focaliser sur vraiment la plus une plus grande image une plus grande vision soyez honnête avec vous et prenez le chemin le plus élevé celui qui vous colle à la peau complètement et à l'âme bien sûr une autre opportunité est plus grande que ce que vous aviez imaginé sur votre chemin soyez ouverts à cela et autorisez cette opportunité à rentrer dans votre vie je trouve ça magnifique déjà c'est tellement bien dit alors là on vous dit au niveau de l'action donnez-vous 5 minutes de temps ininterrompu c'est à dire que vous ne soyez pas dérangé vous vous mettez dans un coin et là vous écrivez les domaines de votre vie où vous avez des tentations pour aller vers d'autres directions les choix que vous avez fait et quels seraient les choix les meilleurs que vous pourriez faire en étant honnête avec vous je le répète là il s'agit de vraiment être honnête avec soi même si on ne va pas le faire dans l'immédiat ou si on ne pense pas le faire ce qu'on voudrait réellement en fait on vous dit de frotter vos mains l'une contre l'autre et ensuite de les placer d'une part et d'autre vous frotter vos mains et vous les placez comme ceci comme si vous teniez un rayon de lumière orange c'est ce qu'on vous dit dans le livre euh... focalisez-vous sur le courage que signifie pour vous être assez courageux pour ne pas céder à la tentation ? alors ça peut être aussi donc euh... résister à la tentation de changer de voie pour euh... par peur de ce qui nous attend après quoi par peur de la suite je sais pas si je m'exprime bien mais comme je traduis en même temps c'est pas facile euh... placez vos mains sur la part du corps où vous avez besoin de courage sur la partie du corps où vous avez besoin de courage le plus possible si c'est là ça peut être le coeur ça peut être le plexus envoyez ce rayon orange à ce niveau là et répétez le mantra donc je suis courageux je prends des actions je fais des actions positives qui vont entraîner des résultats les meilleurs résultats pour moi pour moi et imaginez-vous en train d'agir courageusement et euh... faire ce qui va vous conduire au chemin le plus élevé pour vous voilà donc bon ça a été je suis désolé pour la traduction c'est vrai que ça a été un peu un peu moyen mais euh... j'essayais de lire et de traduire en même temps euh... voilà donc vous avez une idée de de comment fonctionne ce jeu et donc bah je le trouve juste formidable voilà cette magnifique carte donc j'espère que ça vous aura donné matière à réflexion pour aujourd'hui euh... voilà donc euh... j'espère que vous avez eu plaisir à découvrir ces cartes qu'elles vous plaisent moi elles me plaisent vraiment beaucoup je les trouve magnifiques je suis très heureuse de d'avoir ce jeu dans ma collection et auprès de moi pour euh... pour continuer un travail sur moi au quotidien je travaille avec les autres mais j'ai aussi besoin de travailler sur moi justement pour continuer à aider les autres et à évoluer aussi donc voilà j'étais ravie de vous présenter ce jeu et il me reste à vous faire de gros bisous portez-vous bien euh... belle journée ou belle soirée selon l'heure à laquelle cette vidéo va être diffusée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous embrasse à bientôt bye 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 bye